Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce webinaire qui a pour objet de présenter un grand projet des bibliothèques municipales de Chambéry prévu pour l'automne 2021 autour de la littérature populaire. La littérature populaire c'est un axe fort de nos collections patrimoniales. C'est donc un projet qui a pour cœur une exposition patrimoniale qui sera présentée à la médiathèque Jean-Jacques Rousseau à partir de septembre 2021. C'est également un beau projet pour une manifestation transversale au sein des équipes des bibliothèques et une occasion pour nous bibliothécaires de nous interroger sur notre métier et de nous poser des questions telles que qu'est-ce que la littérature populaire ? Est-ce qu'elle existe encore aujourd'hui ? Est-ce qu'on en achète encore dans nos bibliothèques ? C'est donc un sujet qui est riche à la fois pour nous bibliothécaires mais bien sûr aussi pour nos usagers et qui nous offre une matière passionnante pour proposer une riche programmation culturelle autour de cette exposition patrimoniale dans une démarche d'éducation populaire qui nous tient particulièrement à cœur dans les bibliothèques. Je vous souhaite donc à toutes et tous un très beau webinaire. Cette présentation s'organise autour de deux axes. La présentation du projet d'exposition patrimoniale qui ouvrira le 14 septembre 2021 et des éléments historiques pour comprendre ce qu'est la littérature populaire. Rentrons dans le vif du sujet. À l'origine de ce projet, deux événements. En 2009, la bibliothèque populaire de Chambéry créée en 1873 dans l'objectif de promouvoir la lecture populaire ferme définitivement ses portes. Une partie des collections ainsi que les inventaires de la bibliothèque, témoignage majeur de l'histoire de la lecture populaire à Chambéry, intègrent alors les réserves de la médiathèque Jean-Jacques Rousseau. En 2020, un particulier choisit la médiathèque de Chambéry pour accueillir le don de la bibliothèque de la peintre Jacqueline Brisgan. Bibliophile, passionnée par le XIXe siècle, elle avait constitué une bibliothèque remarquable autour de la littérature populaire. Le point commun de ces deux collections, c'est le terme populaire. Ce mot désigne ce qui est propre au peuple, les traditions populaires par exemple. Ce qui est à l'usage du peuple, sans émaner nécessairement d'hommes du peuple, ou encore qui est composé de gens du peuple, classe populaire par exemple. Et enfin, sous l'influence de l'anglais populaire, le mot désigne ce qui a acquis la popularité, qui est connue et aimée par le plus grand nombre. Exemple, chanteur populaire, pop musique, pop art. Le terme populaire a évolué au fil des siècles, prenant au XIXe siècle des connotations plus politiques puis institutionnelles, surtout après 1936. Il revêt également un sens négatif ou péjoratif aujourd'hui à travers des termes comme populace, populisme, populo. Parler de littérature, de lecture, de bibliothèque populaire, c'est ainsi se confronter à ces différents sens du mot et envisager d'étudier ces notions à travers différents points de vue. Celui du peuple, qui reçoit une littérature supposée écrite pour lui. Celui de l'éditeur, qui conçoit des livres formatés pour le peuple. Celui de l'auteur, qui écrit pour le peuple, pour devenir populaire donc dans tous les sens du terme. Celui du texte, de la façon dont il est construit, conçu, illustré pour répondre à une exigence de lecture populaire. Et enfin, celui du prescripteur, qui choisit, trie, propose des ouvrages à destination du peuple, au sein d'une bibliothèque populaire, par exemple. Dans tous les cas, un lien unit ses acteurs et ses textes. C'est l'idée, l'idéal, du livre pour tous, qui prend ancrage dans le XIXe siècle à travers différentes politiques et mesures destinées à faire lire et à rendre accessible le livre au plus grand nombre. Le contexte historique de la littérature populaire. Le XIXe siècle, c'est l'époque de la révolution industrielle et des grands travaux d'urbanisation. C'est l'époque des bouleversements techniques et des progrès spectaculaires des sciences. C'est aussi l'époque du maillage du territoire par le chemin de fer. Du côté de l'imprimé, toutes les caractéristiques de l'édition moderne se mettent en place, avec une amélioration et une automatisation des processus d'imprimerie, avec des procédures d'illustration novateurs, la naissance de la photographie par exemple, avec une multiplication des formules éditoriales, l'apparition du feuilleton, des livraisons. C'est l'époque de l'avènement de la publicité dans la presse. C'est aussi le temps du développement des grands empires éditoriaux et de la presse papier illustré dont la diffusion est facilitée par les transports. Tout ceci fait que le prix du livre baisse et devient accessible. Idéologiquement, le XIXe siècle, c'est aussi l'époque de la naissance de la République et de la diffusion de toutes les valeurs qui lui sont liées, laïcité, instruction obligatoire pour ce qui nous concerne. Pour atteindre un idéal de diffusion de la lecture et de l'instruction au plus grand nombre et d'éducation du bon citoyen, les mesures concrètes sont mises en place. Ainsi, une série de lois, entre 1833 et 1882, installent le système de l'instruction universelle en France. Ce sont les lois Guizot, les lois Jules Ferry. De même, la loi de la libéralisation de la presse en 1881 va ouvrir la porte de la démocratisation de ce secteur de l'information et va permettre à toute une presse d'actualité populaire illustrée de fleurir. Enfin, un ensemble de structures impliquées émerge, des sociétés philanthropiques comme la société Franklin, des bibliothèques scolaires, des bibliothèques populaires. Le résultat de cet ensemble d'événements fait que le nombre de personnes capables de lire augmente alors considérablement. De nouveaux usages, de nouveaux besoins, de nouvelles demandes en écrit apparaissent, entraînant, entre autres, une désacralisation de l'objet livre par la scolarisation. Le livre ne touche plus uniquement les populations aisées, le lectorat change. C'est ainsi qu'apparaît une nouvelle forme de littérature appelée la littérature populaire. Ce terme recouvre deux tendances différentes à cette époque. Il s'agit à la fois d'un genre éditorial précis, destiné à la lecture populaire, par exemple le roman populaire, des collections de vulgarisation scientifique ou encore la presse illustrée. Mais il s'agit aussi de produits éditoriaux de moindre coût qui rendent accessibles les grands classiques, l'actualité politique et les connaissances à tous. Autour de ces deux collections, conservées à la médiathèque Jean-Jacques Rousseau, l'exposition propose d'interroger ce moment particulier de l'histoire culturelle où des politiques, des acteurs, des évolutions sociales et culturelles permettent de diffuser largement le livre et alors de tenter d'atteindre un idéal du livre pour tous. Très largement illustré de livres et d'images de littérature populaire, l'exposition sera centrée sur ces acteurs qui ont œuvré à la diffusion du livre au plus grand nombre et sur la diversité des lecteurs. Le synopsis de l'exposition. Ici, une présentation schématisée de la nébuleuse de l'exposition qui est encore en cours d'affinage. Ce schéma permettant de se projeter dans l'espace de l'exposition. Autour d'un module introductif que vous voyez au centre du schéma seront articulées quatre thématiques ciblant un type d'acteur dans la production de la littérature populaire, les prescripteurs, les auteurs, les éditeurs et les lecteurs. Au sein de chaque thématique, nous allons dégager deux ou trois facettes qui vont préciser et illustrer ces thématiques. Et en filigrane, les bulles saumont, dans chaque thématique, nous allons de manière récurrente faire un zoom sur quatre caractéristiques transversales. L'illustration, très représentative de cette littérature. Le livre jeunesse, par l'intermédiaire d'une mascotte qui sera à suivre au gré de l'exposition. La question « est aujourd'hui » qui fera un lien avec la littérature contemporaine, son hérédité ou sa filiation selon la 11 place. Et enfin un clin d'œil qui n'en est pas un, pour la femme, avec de petites illustrations se référant à la position très particulière de celle-ci dans la littérature populaire. Un zoom maintenant sur certaines de ces facettes. Les lieux de lecture tout d'abord. Au 19e siècle, qu'ils soient publics ou privés, de nouveaux lieux de lecture apparaissent en lien avec l'augmentation du lectorat par l'école, la baisse du prix du livre et de nouveaux formats d'imprimés. Ces lieux peuvent être des bibliothèques populaires, des cabinets de lecture, des librairies de gare, par exemple. Historiquement, ce sont les penseurs des Lumières qui, au 18e siècle, posent les premières pierres d'une lecture populaire au sens social du terme, c'est-à-dire pour le peuple, en prenant la diffusion des savoirs et de la connaissance à tous par le biais de l'instruction. Les révolutionnaires vont alors créer les premières bibliothèques municipales qui, constituées des livres saisis aux clergés et aux aristocrates, n'intéresseront qu'une poignée de savants. Les premières bibliothèques publiques en France se sont donc constituées de deux façons. Soit avec des dons d'érudis locaux, ce qui est le cas pour la bibliothèque municipale de Chambéry, qui ouvre ses portes en 1783 avec le leg de l'abbé Amédée Philippe Baird de Mélared. Soit, deuxième mouvement, avec les livres confisqués aux clergés et aux émigrés, ce sont les Confiscations révolutionnaires de 1792. Ces fonds sont à l'origine des bibliothèques municipales françaises, mais constituées d'ouvrages érudits, ils n'intéresseront au fil des siècles qu'un public lettré de chercheurs. Ces bibliothèques se transforment alors vite en bibliothèques d'études, ainsi que le montrent par exemple cette image ancienne de la bibliothèque municipale de Chambéry, alors appelée musée-bibliothèque. Or j'étais enfant lorsque, pour la première fois, j'entrais à la bibliothèque publique de Nancy. L'abbé Marquet, alors sous-bibliothécaire, auteur d'un opuscule sur la gravure, me dit « Que désirez-vous ? Des livres pour m'amuser ? Mon ami, vous vous êtes mal adressé, on n'en donne ici que pour s'instruire. » Je vous remercie. De ma vie, je n'oublierai la réprimande. Mémoire de Grégoire, ancien évêque de Blois, 1837. Comment alors faire lire le peuple ? L'idéal des révolutionnaires de diffusion de l'éducation à tous a échoué. Courant XIXe siècle, se développent alors des bibliothèques populaires qui mettent à disposition des milieux populaires des ouvrages de vulgarisation et de loisirs et développent la notion de prêt à domicile. Ces bibliothèques sont constituées à l'initiative de diverses structures ou personnalités, catholiques ou laïques, et elles ont un objectif commun, l'éducation populaire. Un autre terme, donc, à ajouter à la liste initiale. À Chambéry, la bibliothèque populaire voit le jour en 1873, en plein essor de la Troisième République, grâce, entre autres, à un personnage local, homme politique et franc-maçon, Jules Carré. Avec l'objectif, pour cette bibliothèque populaire, de distraire. De 1893 à la Première Guerre mondiale, elle bénéficie du développement de la laïcisation en France, ainsi que des mouvements d'éducation populaire qui en ont découlé. Elle est alors rattachée à un organe particulièrement militant dans ces domaines, le cercle savoisien de la Ligue de l'enseignement. Des années 1920 aux années 1990, la bibliothèque populaire est l'une des institutions incontournables de la vie culturelle chambérienne. Elle a fermé ses portes en décembre 2009. En 1992, puis en 2009, la médiathèque de Chambéry a récupéré une partie de la collection la plus ancienne de la bibliothèque populaire et aussi et surtout ses inventaires depuis l'origine de la structure. Ce sont 6627 documents qui ont intégré les magasins de conservation. Cette facette de l'exposition sur les lieux de lecture sera consacrée plus particulièrement à une comparaison entre bibliothèque municipale de Chambéry et bibliothèque populaire de Chambéry, avec également la mise en scène d'une bibliothèque de gare. Zoom sur la facette « bon livre et mauvais livre ». La littérature populaire à ses origines avait en filigrane un objectif d'éducation, générer le bon citoyen. Mais très vite, il y a eu une querelle sur la forme. Ainsi, et encore aujourd'hui, on opposait le roman littéraire au roman populaire et on opposait sur ce dernier un jugement de valeur négatif. De la même manière, on opposait le savoir académique au savoir pratique. Les intellectuels, les académies ont réprouvé cette littérature dite de mauvaise qualité qui, selon eux, dévaluait le bel écrit. Et la société des bien-pensants et notables ont pris peur face à cette production écrite qui parfois exacerbe les sentiments et qui parfois vectorise des pensées considérées comme révolutionnaires ou contestataires. Il y a donc eu un opprobre consensuel de la part de l'élite, aussi bien intellectuelle que politique, et une volonté de contrôle et de sélection des écrits. On va donc, dans cette facette, parler de ce qui définit et de ce qui différencie le bon livre du mauvais livre. Pour illustrer cette facette, nous allons voir les textes de l'époque qui critiquent le livre populaire, la circulaire bio, par exemple, de 1860, et ceux qui le valorisent, des publicités d'éditeurs, des textes divers. Nous allons présenter des ouvrages de morale et d'autres plus orientés sur la bienséance, comme le cabinet de toilette de la baronne de Staff. Nous allons évoquer les grands procès littéraires de l'époque. Il faut savoir, par exemple, qu'en 1857, deux textes célèbres sont condamnés pour outrage à la morale publique et religieuse. Ce sont « Madame Bovary » de Gustave Flaubert et « Les mystères du peuple » de Gensu. Nous allons exhiber les ouvrages sans ciré ou encore ceux ayant l'estampille réservée de la Bibliothèque populaire de Chambéry, « La comtesse montre tout » de Victor Tissot, par exemple. Nous mettrons aussi en parallèle les livres de prix, les éditions de qualité, aux éditions MAM, par exemple, avec les romans best-sellers édités dans des collections moins prestigieuses, les bons romans, les meilleurs romans illustrés, pour exemple. Nous pourrons également afficher la presse à scandale de l'époque, les unes croustillantes de Le Petit Journal. Nous voulons populariser la science, c'est-à-dire la rendre accessible, sans la diminuer ni l'altérer. À toutes les intelligences qui en comprennent la valeur et veulent bien se donner la peine d'apporter quelque attention aux études sérieuses. Mais nous ne voulons pas la vulgariser, la faire descendre au niveau du vulgaire indifférent, léger ou railleur. Il y a là une distinction que l'on ne fait pas assez. La science ne doit jamais être abaissée ni travestie. Elle doit être présentée dans sa sublimité et en pleine lumière. Et c'est à nous de faire l'effort convenable pour nous élever jusqu'à elle. Camille Flammarion, L'astronomie, mars 1882. Ainsi s'exprime Camille Flammarion dans la publication à 10 centimes créée par son frère Ernest et qui va rencontrer un succès phénoménal la première année de sa parution, en 1882 donc, avec 30 000 exemplaires vendus. On le voit dans cette citation, le terme de vulgarisation, qui est d'ailleurs une expression spécifiquement française, fait déjà débat à l'époque. On a ainsi longtemps parlé de science populaire par opposition à la science savante ou encore de popularisation des sciences. Dans cette facette de l'exposition, il sera question de la science mise à la portée de tous, mais également des ouvrages que l'on nomme aujourd'hui livres pratiques. On l'a vu, le 19e siècle est le siècle des bouleversements techniques, des progrès continu et spectaculaires des sciences. Se développe alors un grand appétit pour ces merveilles de la science et un enthousiasme face aux nouvelles découvertes, la vapeur, le télégraphe, le chemin de fer, le gaz, les voyages d'exploration en Afrique et au pôle. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'imprimer est alors le vecteur principal de la connaissance. Les éditeurs s'engouffrent dans ce créneau de la diffusion scientifique et partent à la conquête de ce nouveau marché potentiel en mettant à profit les nouvelles techniques de gravure et d'impression et explorent différentes formes de commercialisation des sciences, par exemple, en faisant appel à des écrivains spécialisés, les vulgarisateurs, connus et appréciés des lecteurs, mais bien souvent rejetés par leur père. À cette époque-là, on le voit dans le titre des livres, « La science est qualifiée d'utiles pratiques populaires, amusantes, récréatives. » L'objectif, s'adresser à tout le monde en combinant instruction, distraction et morale. Pour plaire au plus grand nombre, le livre de sciences populaires va emprunter les mêmes codes que le roman populaire, par exemple, en donnant une grande part à l'anecdotique et au récit. Quelques exemples de best-seller. En 1864, Édouard Charton lance la collection « La bibliothèque des merveilles » chez Hachette, dont les deux tiers sont consacrés aux sciences. Images sur votre gauche. Gros succès. La même année, l'éditeur Edzel crée un journal bimensuel de 32 pages, le magasin d'éducation et de récréation, avec l'objectif d'éduquer et de distraire. Seront publiés les romans de Jules Verne qui synthétisent alors le projet d'Edzel, diffuser la science sous le romanesque et le merveilleux, en donnant naissance à un genre nouveau, le roman scientifique. Vers la fin du XIXe siècle, les formules s'essoufflent, ne sont pas renouvelées. Le livre de vulgarisation se dissout parmi les ouvrages pratiques qui se multiplient sous la forme de dictionnaires et encyclopédies pratiques. Petite encyclopédie des familles, bibliothèque des professions, bibliothèque des ouvrages utiles, la médecine pour tous, par exemple. Et aujourd'hui ? Certains parlent de déclin du livre de vulgarisation scientifique ou à tout le moins de mutation. Mais dans tous les cas, il est possible de mettre en avant une certaine filiation du livre de vulgarisation hier et aujourd'hui. Notons également que désormais, l'imprimé n'est plus la seule voie d'accès à la culture scientifique. Aujourd'hui donc, diverses catégories de livres de vulgarisation, le parascolaire, les livres généralistes à but encyclopédique et à bas prix, les livres illustrés pour enfants, les essais d'auteurs. Zoom sur la facette roman populaire. On a donc bien compris que ce que l'on appelle littérature populaire est une exception large à ne pas assimiler uniquement au domaine du roman. En revanche, bien sûr, ce roman populaire a une place importante et nous allons dans cette facette présenter en quelques notions les grandes caractéristiques de ce qui le rend si particulier. Il y a tout un vocabulaire souvent très imagé qui le présente, comme vous pouvez le voir sur la diapo. Roman de Gare, Roman Akatsu, littérature de Binidet, pour n'en citer que trois. Ce qui est appelé aussi paralittérature par les universitaires actuels est un genre né entre 1830 et 1880. Il fut d'abord diffusé sous forme de feuilleton en bas des journaux, rez-de-chaussée romanesque ou romans feuilleton, puis publié et diffusé sous forme de fascicules bon marché, offrant des romans soit entiers, soit en tranches. Et enfin, il prit le format livre à proprement parler avec des collections dédiées. Un auteur spécialiste du genre, Daniel Comper, a extrait cinq critères de définition qui vont nous servir à la construction de l'exposition. Ce sont des publications destinées à un large public, bon marché et de large diffusion. Ce sont des œuvres non reconnues par les instances de légitimation, les académies, le monde des critiques, l'enseignement. Il y a un emploi très répandu du pseudonyme pour les auteurs. La pratique du réemploi est fréquente. Beaucoup de récits sont réédités sous un autre titre ou repris par d'autres auteurs. Exemple, les deux orphelines d'Adolphe Desneries a donné les deux frangines de Pierre Descourseles et les deux gosses du même auteur. Le célèbre Chaste et flétrie de Mérouvel a donné Flétrie de Jules de Gastine. Enfin, ce sont des publications très illustrées. Pour compléter, nous allons également pointer sur d'autres caractéristiques du roman populaire. Les auteurs, car l'envol de la production littéraire populaire et la naissance de la fiction a entraîné l'émergence d'une catégorie d'auteurs spécialisés. Aujourd'hui, certains sont devenus totalement méconnus alors que leurs écrits étaient attendus comme le sont les best-sellers actuels. D'autres sont entrés dans le panthéon des classiques, reconnus par les instances académiques. Il faut savoir que La vieille fille de Balzac, publiée en 1836, est considérée comme le premier roman feuilleton dans la presse. Nous ferons un point sur les auteurs femmes également car à l'époque, entre autres, cela a permis à des femmes de s'exprimer et d'acquérir parfois leur indépendance grâce à leurs plumes. Dernière caractéristique enfin, ce sont les genres. De nombreux genres de fiction sont nés au 19e et ont agrémenté cette veine littéraire, réel précurseur des genres actuels. On avait à l'époque le roman de la victime, le roman exotique, le roman social, par exemple. En tout cas, un des principaux mérites du roman populaire est de répondre à la soif de lecture du large public de la classe laborieuse, tout juste initiée à la lecture par le développement de l'alphabétisation. Une transformation soudaine s'était opérée en elle. Comme un beau papillon sortant de sa chrysalide, Claire venait de s'épanouir dans toute la splendeur de sa radieuse nature de blonde. Ses yeux noirs brillaient d'un doux éclat et sa taille admirablement développée avait une élégance sans pareil. Gaston l'adora follement. Georges Honnette, le maître des forges, 1882. Et aujourd'hui, en transversale, nous allons mettre en avant que c'est un domaine d'études passionnant aux multiples facettes qui possèdent aujourd'hui une filiation évidente dans la production contemporaine. Les genres se sont pérennisés et spécialisés. Aujourd'hui, on parle de polars, de romans d'amour, de fantasies, d'espionnages et de trailers. Les best-sellers sont toujours créés selon des grilles d'écriture précises, réactualisées et modernisées, mais inspirées des modèles originaux. Arlequin, par exemple, a des textes formatés. De nouvelles appellations réactualisent régulièrement la veine populaire. Chiclite, Bitlite, Romand Feelgood. Certains personnages et héros sont toujours utilisés aujourd'hui. Sherlock Holmes, Fantomas, Rock'embol, Lupin font l'objet de films, de BD, de réemplois. Et la notion de sérialité a plus qu'envahi le monde de la fiction. On pense aux séries télévisées, bien évidemment. Interlude 1 Rejoignons la malheureuse jeune femme que nous avons laissée à genoux dans la campagne, égarée, frémissante, regardant d'un œil agrandi par l'épouvante les flammes qui montaient toujours et serrant contre sa poitrine son enfant à demi-mort de frayeur. Xavier de Montépin, La porteuse de pain, 1884. Interlude 2 Savoir lire, c'est aussi pouvoir tout lire sans rejets et sans préjugés. Philippe Solers, La guerre du goût, 1994. Mieux vaut l'histoire écrite par des romanciers que l'histoire écrite par les historiens, d'abord parce qu'elle est plus vraie et ensuite parce qu'elle est plus amusante. Alexandre Dumas, les 45, 1847. J'écris pour ce lecteur qui s'appelle Tout le monde, Pierre Larousse. Alors, pourquoi exploiter la littérature populaire en classe ? La littérature populaire ou la paralittérature, la littérature de genre sont souvent considérées comme à la marge, loin de canons littéraires académiques ou loin des grands classiques. Les programmes scolaires l'occultent la plupart du temps. Mais comme nous l'avons vu précédemment, il n'existe pas, fort heureusement, de définition précise ou définitive de la littérature populaire. Alors, c'est en jouant sur ce flou, en rusant, en quelque sorte, avec la frontière qui sépare les bons et les mauvais genres en littérature, en se basant sur les différentes thématiques de l'exposition. C'est donc par des biais détournés, par d'autres angles d'attaque que nous allons suggérer aux enseignants d'utiliser le contenu de l'exposition à des fins pédagogiques. Alors, voici en quelques mots les pistes de réflexion qui ont d'ores et déjà été retenues et qui seront proposées aux enseignants. Il s'agit bien d'éveiller leur curiosité, d'essayer de faire naître en eux des envies de travailler en partenariat, d'intégrer l'exposition dans leur progression pédagogique. Vous l'aurez compris, à ce stade, tout est encore à construire, à co-construire, devrais-je dire. C'est pourquoi nous restons à l'écoute de toute remarque ou suggestion. Alors, à qui peut s'adresser cette exposition ? Comment exploiter la littérature populaire en classe ? Autrement dit, quel est l'intérêt pédagogique de l'exposition ? Alors, c'est d'abord pour mieux connaître, mieux connaître l'histoire socioculturelle et l'évolution des mentalités. Mieux connaître l'histoire du livre et de la lecture à travers des supports écrits variés. Mieux connaître des auteurs, des personnages, de romans célèbres ou méconnus. Et pour exploiter cette littérature en classe, les différentes thématiques de l'exposition s'adressent aux trois niveaux d'enseignement en lien avec différentes disciplines. Ces disciplines, ce sont les lettres, le français, l'histoire, l'histoire de la presse, l'histoire du livre, les arts visuels autour de l'illustration en particulier. L'exposition peut être proposée à des élèves à partir du cycle 3, du cours moyen. La période historique couverte, c'est-à-dire celle qui va de la Troisième République, la Belle Époque, sont au programme du CM2, par exemple. Une médiation avec des contenus adaptés à des plus jeunes sera donc proposée aux écoles primaires. De plus, dans le cadre du parcours d'éducation artistique et culturelle qui vont être mis en place à la rentrée 2021 dans les écoles de Chambéry, un parcours autour de l'aventure du livre et de la lecture est en cours de construction. Pas encore complètement finalisé, mais il pourrait, en tout cas, devrait inclure une visite ou une présentation de l'exposition. Ce parcours pourra être proposé aux écoles dès septembre. Dans le second degré, au collège, en français, c'est le roman populaire qui pourrait être privilégié dans ses différentes catégories ou déclinaisons avec, par exemple, le roman policier, Émile Gaboriau ou Maurice Leblanc, le roman fantastique avec Edgar Poe, le roman historique avec Alexandre Dumas ou la littérature scientifique avec Jules Verne. Au lycée, c'est dans le domaine des lettres, c'est le thème du personnage, du héros populaire qui pourrait être exploité ou encore la notion de roman à succès, de roman phénomène, celle de best-seller. On pourra aussi s'interroger sur le passage du roman populaire au roman grand public. On pourra également travailler autour des liens entre les médias et la littérature en écho au programme d'histoire en seconde, par exemple. Pour le secondaire, l'idée, c'est vraiment de faire découvrir ou redécouvrir des grandes figures du roman populaire. D'abord par la lecture, mais pourquoi pas en lançant des classes dans un projet d'écriture, écriture initiative, créative ou aussi dans la veine du feuilleton littéraire populaire et pourquoi pas aussi sous un format numérique ? Tout est ouvert. Pour l'enseignement supérieur, différents sujets peuvent intéresser des étudiants, par exemple, l'approche sociologique de la lecture, le nouveau marché du livre au 19e siècle, la place de la littérature dans la société, ce qui est littéraire ou pas, ou encore la littérature, que ce soit l'aspect écriture ou l'aspect lecture, à l'époque du numérique et à l'époque de la diffusion de la littérature popularisée par le web. Mais l'exposition permettra aussi de réfléchir sur les variantes, sur les réécritures, les adaptations de grands textes populaires, sur le succès du transmédia ou encore du cross-média dans la littérature ado et sur la place importante occupée aujourd'hui par la chiclite ou la bitlite. Tous les grands classiques de la littérature populaire sont toujours bien vivants, parfois revisités très récemment comme Lupin par exemple et ses nouvelles aventures avec Omar Sy sur Netflix et du coup des ventes de livres qui sont boostées par le succès de la série ou encore l'incontournable Gensu avec les mystères de Paris et une dernière adaptation transmédia que je vous invite à découvrir en regardant la bande-annonce. Il vous suffit pour cela de cliquer sur le lien qui est présent sur la diapositive. Autre personnage célèbre de romans populaires Rock'embol dont le nom est aujourd'hui associé à une appli qui propose de télécharger et de lire des séries littéraires sur son smartphone à raison de 5 minutes par jour. Là aussi vous allez trouver sur la diapositive le lien à cliquer pour en savoir plus. Alors vous l'aurez compris avec ses différentes thématiques avec ses supports et contenus variés associés à des visuels attractifs l'exposition peut compléter de manière intéressante et originale les programmes scolaires. Un dossier pédagogique sera à la disposition des enseignants il regroupera les propositions d'activité autour de l'exposition ainsi que des ressources diverses qui pourront être un corpus d'extraits de textes des illustrations etc. Nous restons à votre disposition pour tout complément d'information. Autour de l'exposition Les débats qui ont eu lieu au XIXe siècle autour de la littérature populaire versus littérature académique autour de la présence ou non de certaines collections dans les bibliothèques populaires ou bien dans les bibliothèques municipales le point de vue aussi des prescripteurs sur le choix du bon livre pour le bon lecteur tout cela fait très largement écho à des thématiques contemporaines et professionnelles par exemple un best-seller est-il forcément un mauvais livre ou un bon livre un film populaire est-il forcément un mauvais film ou un bon film autour de l'exposition des conférences des rencontres d'auteurs des ateliers pour faire découvrir la littérature populaire d'hier et d'aujourd'hui ses héros Arsène Lupin Fantomas par exemple ses modes d'écriture le roman feuilleton le roman photo la résurrection de la littérature populaire dans les séries et les feuilletons télévisuels à grande écoute Sous le soleil Plus belle la vie Les feux de l'amour par exemple et plein d'autres axes à imaginer tous ensemble nous vous remercions de votre attention Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada